Bonjour dans cette série de vidéos je présente ce qui est attendu en communication écrite dans le cadre de l'épreuve E4 du BTS gestion de la PME. Alors normalement vous visionnez cette vidéo à la suite d'une première vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment identifier ce qu'est une situation de communication écrite puis d'une deuxième vidéo sur la manière d'analyser la situation. Dans cette troisième vidéo j'explique ce qui est attendu lors de l'épreuve et comment elle se déroule et puis j'ajouterai également une quatrième vidéo avec un exemple détaillé. J'ai donc réalisé plusieurs vidéos concernant cette épreuve E4 et le BTS gestion de la PME. Certaines sont peut-être en cours de tournage et seront mises en ligne plus tard donc regardez les liens qui sont en description et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne. L'évaluation des compétences liées à la communication écrite va être différente que l'on passe l'épreuve sous forme de contrôle en cours de formation, CCF, ou sous forme ponctuelle. Mais dans les deux cas elle va s'appuyer sur des fiches d'analyse de situation de communication écrite qui sont jointes au dossier avec leur annexe. En CCF, le jury va d'abord prendre en compte les fiches d'analyse et leurs annexes pour l'évaluation de la partie A de l'épreuve qui compte sur 14 points sur les 20. Pour cette partie A, il peut aussi s'appuyer, comme pour les autres éléments de l'épreuve et en particulier la GRCF, sur un suivi en continu des étudiants dès la première année et donc sur des documents rendus et des entretiens d'explicitation. En CCF, il n'y a pas d'entretien oral spécifique sur la communication écrite contrairement à la communication orale ou à la GRCF. Il faut donc que l'étudiant veille à transmettre aux enseignants tous les éléments permettant d'évaluer son niveau à l'intérieur de son dossier. On a plusieurs éléments de la grille d'évaluation qui correspondent à la partie communication écrite. Bien sûr, toute la partie des résultats en termes de communication, la diversité des situations, la valorisation de l'image, la fiabilité des informations présentées, la pertinence de l'analyse, l'efficacité de la communication écrite et puis la qualité professionnelle des documents écrits qui sont joints en annexe. Mais aussi, on a des compétences dans la partie sur l'environnement technologique, sa mise en œuvre, la sélection des outils de communication et la maîtrise et l'utilisation adaptée des fonctionnalités de ces outils. On constate que les éléments de justification qui sont fournis au dossier sont essentiels. On ne peut pas se contenter de lister des réalisations. Il faut vraiment analyser la manière dont elles ont été faites, depuis l'expression initiale du besoin jusqu'au rendu final, en justifiant les choix qui ont été faits et en prouvant que ça a été bien pris en compte. Si l'on passe l'épreuve en forme ponctuelle, les fiches d'analyse vont faire l'objet d'une interrogation orale spécifique dans la quatrième phase de l'épreuve. Lors d'un entretien de 15 minutes, le candidat ou la candidate va présenter la situation de communication écrite choisie par le jury, situation qui lui est annoncée au début de la mise en loge de la phase de préparation. Pendant cet entretien, le candidat explique le contexte, justifie les démarches, les techniques et les traitements qu'il a mis en œuvre pour réaliser les travaux. Et au cours de l'entretien, la commission peut lui demander de basculer sur poste informatique pour observer sa maîtrise technique. Il faut donc disposer des fichiers correspondants pour pouvoir, si nécessaire, effectuer des modifications. Là encore, la grille d'évaluation permet de positionner le candidat sur plusieurs compétences. Au niveau de l'environnement technologique tout d'abord, avec l'efficacité de la mise en œuvre de l'environnement numérique, la pertinence et la maîtrise des fonctionnalités, la prise en compte des aléas, la sélection et l'utilisation des outils numériques. Et puis, bien sûr, au niveau communication, avec la diversité des situations, l'analyse du besoin de communication et de la solution mise en œuvre, la justification de la structuration dans les documents, des arguments qui seront employés, la qualité des productions et l'efficacité des documents produits. La notation de ces compétences sera prise en compte de manière globale avec les autres parties de l'épreuve pour déterminer la note finale. Voilà, vous savez tout sur la partie évaluation d'une situation de communication écrite de l'épreuve E4 du BTS gestion de la PME. Et quand elle sera disponible, vous pourrez visionner la quatrième vidéo de la série qui présente un exemple détaillé. Et je vous invite, bien sûr, à visionner mes autres vidéos pour en savoir plus sur les autres parties de cette épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !